– Paf, deuxième partie, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, on est très très heureux de vous accueillir ici sur ce plateau et Magloire est notre invité aujourd'hui. Magloire, j'ai passé l'après-midi à regarder des vidéos, on va voir des extras, on va vous les montrer, je pleurais de rire. Je vous le dis franchement, je pleurais de rire tout l'après-midi, merci. – Pascal, je suis très heureux d'être ici, de vous voir dans un autre exercice que vous faites divinement de votre émission hier, merci de me recevoir. – On est trop contents, Magloire, on va parler de votre actualité, Magloire, c'est l'invité du Paf. – Alors bien sûr, on va revoir toutes ces vidéos, on va parler de Fort Boyard. – Pas toutes, j'espère non plus. – Ah non, pas toutes, parce qu'on n'a pas le temps, Magloire, pour toutes les vidéos, je vous le dis. En revanche, on va revoir des séquences avec Cyril, bien sûr, des séquences à Fort Boyard, enfin voilà, on en a plein à voir, mais on va parler de votre actualité un instant. Magloire, vous avez réalisé une série documentaire qui s'appelle Rassemblances. – Alors je ne réalise pas, je l'incarne. – Vous l'incarnez ? – Oui, oui, c'est l'excellente Yael Benahim qui la réalise avec Océane. Je l'incarne, j'ai eu la chance que TV5MOND me tende la main. Il y a quelques années, puisque c'est déjà la deuxième saison, Yves Bigot, Marjorie Vella m'ont demandé de mettre le micro sous le nez de gens qui ont un dessin incroyable. Et vous allez voir, c'est extraordinaire, peut-être vous voulez montrer des images ? – Mais bien sûr, regardez-vous, vous faites ça mieux que moi. – Vous êtes chez vous en même temps. – Vous allez prendre ma place. – Oui, oui, vous êtes chez vous un peu. – Je crois que nous avons rendez-vous. – Salut Amine. – Enchanté. – Ma gloire. – Enchanté. – On va passer quelques temps ensemble. – D'accord. – On va essayer de voir ce qui nous rassemble. – Ça marche. – On va essayer de voir si on se ressemble. – Avec plaisir. – D'accord ? – Et tu viens d'où ? – Somalie. – Comment un jeune homme de Somalie se retrouve ici, en France ? – C'est une longue histoire. – Je viens du nord de la Chine. C'est né en Guinée, à la baie. – Je suis arrivé là, j'étais 15 ans à Paris. – J'ai l'impression que c'est comme ma vie notale. – Je ne peux même pas imaginer ma vie sans cette décision. – Pour moi, la France, c'est quelque chose d'incroyable. – C'est comme si j'étais dans un film. – Moi, le sport, c'est ma vie. – Allez, t'en rentres, là, t'en rentres ! – Ça, c'est les petits pains qui vont sur la table de l'Élysée aujourd'hui. – Alors, ce n'est pas vraiment le Magloire qu'on connaît. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire cette série de documentaires ? – Je crois que j'ai eu envie de parler, de dire et de montrer des choses qui me tiennent au cœur, je dirais. Et donc, oui, c'est ce que je vous disais. Quand TV5 m'a dit « On y va », j'ai tout de suite appelé mon vieux camarade Aurélien Combelle, l'excellent producteur de Broadster. Et on se dit « Est-ce que tu crois que l'on pourrait mettre ce micro sous le nez de gens que l'on ne connaît pas, qui sont absolument inconnus du grand public, mais qui, pourtant, ont un destin fabuleux ? » Alors, on n'est pas là pour parler de migration, etc., etc., parce qu'il n'y a qu'à faux cons et les fausses solutions, il n'y en a pas. La migration est l'autre drame de ce monde actuel. Derrière ce drame, il y a des individualités et que j'ai eu envie de montrer au grand public. Et là, dans l'ordre ou dans le désordre, vous avez vu Oumu Baldé, qui vient effectivement de Guinée, qui a subi tous les pires outrages que l'on peut subir et qui voulait faire du football. Elle est aujourd'hui arbitre de football. Et elle a des fonctions. Oui, et elle est aussi comédienne. On la voit aussi dans cette maison, on fait un canal plus dans Grelorne. Enfin, voilà, c'est une fille incroyable. Vous avez vu Liban aussi, dont on pourra reparler, mais je sens que vous avez des choses à dire. Et vous savez, si vous ne m'arrêtez pas, moi, je peux vous répondre à ma vie tout à l'heure. On va y passer des heures, et moi, j'ai vraiment envie que les téléspectateurs partagent les petites vidéos et qu'on reparle effectivement de tout ça. Je voulais juste te dire aussi qu'il y a du théâtre aussi. Il y a le théâtre aussi. Ma gloire, vaut-il mieux prier ou jouer à la loterie ? Je ne sais pas si vous avez la réponse à la question. Mise en scène Emmanuelle Marfoglia à partir du 1er février prochain. Voilà, tous les jeudis à 13h30 au théâtre du Gymnase Marie-Belle à Paris et en tournée. Voilà, vous partagez la scène avec Elena Ravocca et Laure Crumière. Vous êtes top, je n'ai plus rien à dire. Je prends la suite d'un spectacle formidable qui s'appelle Marcel et Reynaldo qui sera en octobre au théâtre du Gymnase. On dit le théâtre du Gymnase, mais c'est pour des comédies. Non, c'est aussi pour des choses qui sont peut-être moins légères. Et c'est écrit par l'excellent Frédéric Le Pache. Les deux spectacles. Alors, j'ai beaucoup de chance. Bon, on va revoir votre parcours. Il est incroyable, Magloire. Évidemment, tout le monde vous connaît. Je ne sais même pas si on a besoin de vous présenter qui ne connaît pas Magloire. Mais enfin, il va y avoir un petit rafraîchissement de la mémoire. Regardez Magloire en bref. Et on ne résiste pas, Magloire. Et après, on va en parler ensemble. À revoir un extrait du Morning Live. Vous me faites très peur, Pascal. Non, mais on adore. Les enfants, je dois trembler. Oui, oui, oui. Alors, vous êtes tremblés. Allez, premier extrait, regardez cette photo que nous avons retrouvée. C'est Cyril qui vous avait fait une petite surprise. Alors, Cyril Hanouna en mariée. En Marilyn Monroe, je crois, non ? En Marilyn Monroe. Je crois que c'était en Marilyn Monroe. Je pense que Cyril m'a à peu près tout fait. C'est-à-dire que quand on s'est rencontré... Il était 4 heures du matin et quelques heures plus tard, il était déjà tout nu devant moi. Et ça a été un bonheur incroyable. Cette période avec Cyril Hanouna sur M6 à la suite de l'incroyable Michael Youne pour le Morning Live. Bien sûr, c'est un bonheur. C'est quoi votre plus gros souvenir, votre plus grosse rigolade ? Quand on me pose cette question, Pascal, vous savez... Il y en a tellement, vous savez même plus. Oui, oui. Mais s'il y en a une comme ça, spontanément... Je crois que c'est la pérille. Si peut-être, puisqu'on parlait de Marilyn Monroe, j'ai un jour fêté l'anniversaire de Michael. C'est pour ça que Cyril a massagé en Marilyn Monroe. Et le passage n'a pas été vraiment apprécié par nos patrons, donc on l'a arrêté. Oui, 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 c'était peut-être... Tous les travestissements... Enfin, on a quand même couru tous les dans la rue. Aujourd'hui, on le sait moins parce que l'éclairage est beaucoup moins bon. Non, mais c'est ça. Et vous avez dit, et vous avez dit, ma gloire, aujourd'hui, on ne pourrait plus faire ça. Non, on ne pourrait plus faire ça, non. C'était à l'heure du petit déjeuner, quand même. C'était à l'heure du laitier. Et on avait quand même... Je veux dire, on parlait de choses un peu difficiles. Donc, oui, non, aujourd'hui, on ne pourrait plus le faire. On n'aurait plus cette liberté. Et puis, les morts ont changé. Autre temps, autrement. Nous l'avons fait. Aujourd'hui, nous faisons autre chose. Et c'est tant mieux. Et comment vous l'avez trouvé, la télé d'aujourd'hui ? La télé d'aujourd'hui, je ne me reconnais pas dans tout. Mais mon bonheur, c'est ce que je fais sur TV5Monde. Mon bonheur, c'est de voir aussi des émissions de qualité où, là, aujourd'hui, vous êtes ici, vous parlez du PAF et de la télévision et vous en parlez bien, sans aigreur, sans méchanceté, avec le sourire. Ça, c'est bien. Voilà, c'est ça. La télévision manque de sourire aujourd'hui. La télévision manque de sourire, de bienveillance, surtout. De bienveillance, oui. Ça, c'est les réseaux sociaux, peut-être, non ? Aussi, peut-être, parce qu'aujourd'hui, la parole est libérée et que, dans le huis clos de leur salle de bain, des gens écrivent des choses absolument odieuses et ça passe partout dans le monde entier. Peut-être que, oui, on a moins de bienveillance, on a moins d'empathie pour les gens, même si le mot est parfois galvaudé. Mais, Magloire, on sent, à travers cette série documentaire rassemblant, ce que vous entamez vraiment une deuxième vie professionnelle. Parce qu'avant, on avait l'habitude de vous voir dans des rôles beaucoup plus drôles. Le clown, c'est ça ? Mais dites-le, mon garçon, n'étais pas peur. Est-ce que cette image de clown, puisque vous le dites, est-ce que ça ne vous a pas un petit peu pesé, à un moment donné ? Est-ce que vous en avez souffert, de cette image ? Pas du tout. Et au contraire, moi, j'aime encore m'amuser. Je le fais avec bonheur, parce qu'elle accélère au Zoubert et Guillaume Ramin, son bras armé, me l'a demandé pour Fort Boyard, que j'ai encore fait cet été. Et donc, je pense qu'on peut faire les deux. On peut lire de temps en temps un petit bouquin ou écouter une bonne musique. Et puis aussi, on va avoir envie de s'amuser. Pourquoi pas le faire à l'antenne ? Ce n'est pas antinomique. Non, c'est possible. Bon, les extraits de Fort Boyard. On adore. Alors, on a des extraits. Vous, étant acteur de l'émission, et vous, étant participant de l'émission. Oui, parce que j'ai d'abord participé. Ça a commencé en 2019. Alors, peut-être qu'on va voir un premier extrait de MacBorne en Fort Boyard. Je crie beaucoup. Je vais y aller à fond. Oh, ben oui, oui, oui. C'est du verpilé en même temps. Je vais être vraiment très concentrée. Je ne veux pas du tout. Mais alors, pas du tout. Allez en prison. Ça vous fait mal, hein ? Oh, que c'est bon. J'entends le verpilé. Attention ! Deuxième étape. Les clous. Aïe, 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 aïe. Ça pique les pieds, hein ? Ils sont formidables avec nous. Ils font mal, hein ? Oh, mon Dieu, je suis tellement heureuse ! Oh, pardon. J'ai oublié de vous prévenir, il y a les serpents. Oh, je vais crever, mais ce n'est pas possible. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Oh là là, je l'ai. Bravo, bravo. Et malgore, je dis ce que vous venez de me dire. Je sens que vous allez me balancer, Pascal. Si, je vais me balancer. Mais c'est énorme. Vous me disiez, mais moi, j'avais aussi peur des serpents. Oui, oui, parce que je suis autrefemme. Il paraît que ça s'appelle comme ça. J'ai effectivement peur des serpents, mais j'ai fait une petite formation sur le fort avec des gens qui ont la ferme. Je crois que c'est la ferme des serpents dans le 13e. Et donc, j'ai appris à maintenir des serpents. Et Olivier Bigne m'a fait porter l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, un serpent de... Ah, quelle horreur, je ne suis pas tout seul. Oui, mais finalement, avec Fort Bouillard, j'ai dépassé quand même certaines limites que je ne pensais pas franchies. Là, les serpents, justement, grimper dans des choses absolument incroyables. Et puis, c'est du sport, pour moi, qui n'en fait jamais. Mais oui, alors justement, ça me fait bien de le dire. Pourquoi ? Regardez, Philippe Elchebes ont participé à cette émission avec son équipe. Oh là là, oui. Ah, bah, voilà. Et quand on lui a dit que vous arriviez, je ne sais pas quoi dire, regardez. Voici maintenant notre 7e coéquipe. Alors, ils sont où, l'équipe ? Ah, ouais, c'est un boulet. C'est moi ! C'est super, bonjour ! Salut ! Salut ! Salut ! Celui-là ! Philippe, allez ! Ce n'est pas drôle, là. Ça n'est pas drôle. Je suis le candidat, le candidat d'abonneur. Je vais tout donner, je suis là pour vous. Ah oui ! Maintenant, la seule chose, c'est que qui va partir avec toi ? Celui qui a été choisi. Je vois ? C'est Philippe. Allez ! Alors, écoute-moi bien. Je tiens un truc. Mais c'est pour tout donner, t'inquiète pas. Tu ne cries pas. Je ne cries pas ? Tu ne cries pas. Je ne cries pas. D'accord ? Je ne cries pas. Je ne veux pas s'entendre. Je ne cries pas. Alors, il faut savoir que Philippe H&M, c'est un compétiteur dans l'âme. Il était là pour une association qui le tient à cœur pour les pompiers. Et donc, quand il a vu moi, danseur classique, évidemment, avec mon pas léger, pour être attaché avec lui, pour aller dans la fameuse banque, il a cru que ça n'est un moment arrivé. Donc, il est terrible parce que lui, il veut gagner. Et je trouve, et j'adore parce que finalement, on a eu notre clé déjà pour commencer. Mais oui, nous avons eu notre clé. Mais oui, nous avons eu notre clé. Oui, ça me va bien. Pourquoi on vous vend le produit, candidat maudit ? Tiens, Magloire. Parce que dans l'humour, ce qu'il y a de mieux, c'est l'autodérision. Donc, il faut savoir rire et je sais aussi rire de mes kilos. Non, vous avez bien raison, vous avez bien raison, Magloire. Et alors, juste la séquence d'après, on va vous voir avec Philippe Etchébeste. Ah ben oui. Ça y va, il faut suivre. Vas-y, passe ! Passe, passe ! Passe, dépêche-toi ! Non, non, non ! Passe dessous ! Passe dessous, passe en premier ! Vas-y, putain ! Allez ! Vas-y, laisse-toi, je t'ai dit ! Pour relever Magloire. Il est en train de démonter le bras. Allez ! Viens, Philippe ! Oui, 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 c'est bon, on a la clé, maintenant il faut revenir ! Sors, sors, sors ! Laisse-toi, Bourdette ! Vite ! Allez ! Lâche pas ! Lâche pas ! On y est, Magloire ! Viens ! On y est, Magloire ! Vite, vite, non, après, vite ! Allez ! Vite, 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 vite ! Oui, regardez ! Il reste plus que deux bouts ! Oh oui, on voit votre tête, on a sorti ! Je veux dire, t'es au bout de ta vie ! C'est ça, non ? C'était mes derniers instants arrivés. Mais je crois qu'évidemment, Forbouillard, depuis 32 ans, est une émission... Regardez, il est en train de faire... Oui, voilà ! Vous avez souffert, là ! Oui, j'ai souffert. Franchement, je n'en pouvais plus. Mais Forbouillard est une émission familiale, comme vous le savez. On a coupé le moment où je ne peux pas passer, parce que mes fesses légèrement rebondissent... Et qui se marre, ici ? C'est Déborah ! Les fesses ne passant pas ! Je dis à Philippe, pousse mes fesses, pousse mes fesses ! Mais ça, Guillaume Ramain préférait le coupure-montage. On s'est dit, non, voilà, c'était plutôt drôle et on s'en est bien sortis. Et qu'est-ce que vous avez dit après avec Philippe Hedgespès ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Après, non, il était juste inquiet, parce qu'il sait que j'ai... C'est évident, des soucis de poids. Et que c'est aussi son domaine, l'équilibre. Donc, il m'a parlé de ça, et puis après, on a ri ensemble. Mais vous vous connaissiez avant, cette séquence, ou pas du tout ? Non, c'est pas vrai. Ah oui, donc l'accueil qu'il vous réserve, quand même, il est un peu vrai ? Non, non, c'est un véritable accueil, un peu... Mais moi, c'est pas grave. Oui, d'accord. Et depuis ? Et depuis, je ne l'ai pas recroisé, mais j'aimerais beaucoup le recroiser. Mais on va se recroiser, parce que j'ai un petit message de lui qui est formidable. Voilà. Donc voilà, ça crée des liens. Bien sûr. L'émission crée des liens. Dans l'adversité, c'est comme si on a fait l'armée. Oui, voilà, c'est ça. Oui, non, c'est ça. Je voudrais qu'on dise aussi un mot, et c'est important, Maglore, parce que vous êtes exprimé au sujet de la grossophobie. Oui. Vous parliez librement tout à l'heure de vos kilos, et vous disiez que la grossophobie, c'est ce qui est pire, en fait. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui n'était pas identifié, et avec l'excellente Hélène Bidard de la mairie de Paris, on avait lancé ce mouvement pour lutter contre la grossophobie. Si on ne met pas un mot sur les choses, on ne pense pas que ça existe. Et pourtant, ceux et surtout celles qui en souffrent, les femmes notamment, et notamment dans le médical, où elles sont assez maltraitées par certains médecins qui ne sont pas, comment dirais-je, éduqués à voir des femmes obèses, eh bien, il fallait faire quelque chose, et on l'a fait, on a fait un court-métrage, toujours produit par Aurélien Combelle-Brodster, merci mon producteur, avec des jeunes de Tarnos, et ce court-métrage, la pandémie est arrivée, on n'a pas suffisamment montré, il s'appelle Grossophobie, mais on va bientôt le montrer au grand-métrage. Mais c'est très fort ce que vous dites, je me suis rendu compte que je pouvais être noir, homosexuel, animateur, ancien animateur, sans travail, mal conduire ma voiture, la gare est très mal, je n'aurai jamais autant d'insultes que par le fait que je suis gros. C'est terrible ce que vous dites. Je garde beaucoup mieux ma voiture parce que je n'en ai pas, je n'en ai plus, oui c'est dur. Vous l'êtes fait enlever, c'est ça ? Non mais c'est une violence, dans une grande radio, à l'accueil d'une grande radio. Ok, attendez, excusez-moi, mais concrètement, qu'est-ce qu'on vous disait ? Comment vous le viviez ? Vous allez vous le dire ? Ah, dites-moi. Mais nous, on est en correspondance tous les deux. Je rends dans une grande radio, je n'ai pas donné le nom, et un type se croit obligé de me dire, dis donc Magloire, tu n'as pas maigri, tu as encore bouffé le chien ? Ce n'est pas vrai. Quand j'ai entendu ça, c'était comme un petit garçon de 7 ans. Mais c'était quand ça ? C'était en 2017 ou 2018. Oui, donc c'est assez récent. Oui, c'est récent. On ne m'a jamais traité dans la rue de tout ce que l'on peut me traiter, parce que moi, je cumule quand même. Non, de gros, oui, on se peut se le permettre. Vous croyez que les réseaux sociaux... Et non, je ne veux plus qu'on se le permette, ni moi, ni pour les autres. Non, mais ça, vous avez raison, effectivement, de porter haut l'étendard, effectivement, de toutes les... C'est surtout pour toutes celles qui ne peuvent pas parler. Moi, je pense à cette fille qui m'écrit de temps en temps, qui habite dans le 18e arrondissement de Paris, et qui ne va plus amener ses enfants depuis 7 ans à l'école, parce que les enfants ont... Non, c'est terrible, parce que vous dites que c'est une maman qui ne peut plus amener ses enfants. Elle n'est pas la seule. Parce que ses enfants ont honte ? Oui, parce qu'on la regarde... Parce qu'on dit que ta mère est grosse, ta mère... Enfin, moi, etc., je ne sais pas. Oui. Voilà, donc tout ça, c'est des violences quotidiennes qui n'avaient pas de nom. Heureusement, grâce à Hélène Bida et à toute notre action, le mot est rentré dans le dictionnaire grâce à ce que nous avons pu faire. Et je dis non-stop, les obèses ont cette double punition d'être malade, puisque c'est une maladie, et d'être discriminée. C'est trop. C'est terrible. Déborah ? Mais justement, vous parliez des tendards, etc., et par rapport à votre homosexualité, je voulais savoir ce que vous pensiez par rapport à ce qu'a dit Muriel Robin, ce qu'elle a déclaré pour les jeunes acteurs. Je ne sais pas pourquoi, mais je me disais bien qu'en allait m'en parler. Non, mais j'avais envie d'avoir votre avis là-dessus. Elle dit aux jeunes acteurs, ne tentez même pas, si vous êtes homosexuel, de faire de la comédie. Je crois qu'il est vrai, surtout pour un homme, mais bon, elle parlait d'elle, je crois surtout pour un homme, en tant que comédien du cinéma français traditionnel, et un peu élégant, et un peu inspiré, je pense qu'il est effectivement plus difficile pour un garçon, si il veut jouer des rôles de jeunes premiers, s'il a votre tronche, par exemple, pas la mienne, eh bien, ça va être difficile de trouver des rôles de jeunes premiers hétérosexuels à l'écran, même s'il peut très bien le faire. – Mais est-ce que tout le monde ne rentre pas dans des cases, finalement ? Est-ce que finalement, ce n'est pas très français de rentrer les gens dans des cases, les acteurs, les chanteurs, les animateurs, on rentre dans des cases. – Ce n'est pas nouveau, alors cette déclaration a été faite avec le cœur et la rage, je crois, mais ce n'est pas nouveau. Mais les choses évoluent, quand même, et je crois beaucoup en la nouvelle génération. – Oui, qui est beaucoup plus ouverte que la nôtre. – Qui est beaucoup plus ouverte, alors bon, après, il ne faut pas d'abus, surtout, mais il y a plus d'ouverture d'esprit. – On va repasser à Duléger. On a des extraits de vous dans La Grande d'Arca. On ne s'en prive pas, non ? – Oh non. – Alors, Magloire. – Je reste célibataire, cette semaine. – Magloire, je peux juste savoir votre prénom ? – Patrick. – Patrick ! – Ah, pardon, tu veux que je fasse plus... – Non, 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 fais-le comme tu le sens. Vous êtes tous les deux seuls. – Oui, 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 oui. – Vous êtes tous les deux seuls. – Patrick ! – On vous a disputé. La Patrick quitte l'appartement. – Patrick ! – Je ne l'entends pas. – Patrick, vous êtes la gâtresse. – On aura un autre extrait. On voudrait savoir la fin de l'histoire. – Alors, la fin de l'histoire, malheureusement, je suis rentré dans mon deux-pièces cuisine tout seul. Patrick, il vient de me dire bonjour, quand même grâce à Mocta, donc j'ai vu Patrick tout à l'heure. Patrick a vu une autre vision de son avenir. – Ah bon ? – Je ne sais pas pourquoi. – Je ne sais pas pourquoi. – Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. – Alors, on n'était pas tout à fait branchés, mais c'est un garçon extrêmement sympathique et je le salue de nouveau. – Et puis, ce challenge aussi, on va le regarder, extrait de la grande d'Arcade, challenge qui vous avait été lancé par Cyril Magloire. – Bah, rappel. – Et vous avez été un peu surpris. – Ah bon ? – Oui. – Vite, t'as 10 secondes ! Vite, Magloire, t'as 10 secondes ! Vite, vite, t'as 10 secondes ! – Non, 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 garde-leur ! – Oh, vas-y ! – Mais il a chié dans son frère ! – Je t'embrasse, moi ! – Vite, t'es vite, tu traisses 5 secondes ! – Mais non, mais non ! – C'est là, c'est là ! – Mais pas là ! Tu revends qu'il n'y a pas de portes ! – Ah si, mais... – Ah ! – Oh là là ! – Ah, non, non, non ! – Ah, non, non ! – Ah, non, non ! – Ah ! – Ah, non ! – Ah, non ! – Ah, non ! – Ah, non ! – Aïe, aïe, aïe ! – Ça fonctionne toujours ! – Bah oui, non, mais... – Moi, j'avais dit à Cyril, je viens de la Grande d'Arca, mais je ne veux pas de tarte à la crème ! Une, par saison ! Oh, ben, il ne s'est pas privé, vous avez la quatrième émission, disons ! – Je n'ai jamais dit ce qu'on veut dire ! – Mon baba, chéri ! Je vais te retrouver tout à l'heure, tu vas voir ! – Ah, mais il n'est pas très, très loin ! Il va arriver dans quelques minutes ! Il n'est pas très, très loin, il sera réuni, en tout cas, de vous revoir ! Mais alors, vous gardez un bon souvenir de la Grande d'Arca ! – On a vécu des choses faciles, parfois difficiles ! – On a travaillé ensemble à la Grande d'Arca, on a fait des choses en temps ! – Et puis depuis le morning live ! – Et depuis le morning live, donc il y a des choses à temps d'années que, bon, on ne va pas le dire ! Et aujourd'hui, ce qu'il fait est absolument incroyable et formidable ! Et moi, j'ai mon petit bonheur de mon côté, mais ça ne m'empêche pas de venir ici vous voir ! – Oui, ça, c'est sympa, ça ! – Magloire, pourquoi vous n'êtes plus aux commandes d'une émission de divertissement en France ? On le voit ici, sur ce plateau, vous êtes quelqu'un d'extrêmement sympathique, on vous écoute, vous êtes rigolo, le temps passe à une vitesse extrême, on regarde ces extraits, on se rend compte que vous êtes un excellent client sur les plateaux de télévision, vous faites rire tout le monde, pourquoi aujourd'hui, la télévision n'a pas une place pour Magloire ? – Mais ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question ! – Vous n'avez pas une explication ? – Vous faites le tour des chaînes, prenez votre baluchon, allez sur le tour de tout le monde ! – Vous n'avez pas une analyse ? – Mais, 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 je vous demande, allez voir ! – Mais, vous savez, quand il dit... – Mais, est-ce que vous en avez envie ? – Oui, c'est ça. – Parce que, ben voilà, c'est ça la réponse ! – Ah oui, d'accord ! – Vu ce que vous faites aujourd'hui, je ne suis pas sûr que vous en ayez encore envie. – Non, non, je sais ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, je peux vous le dire, j'ai envie de nouveau de parler de mode, parce que la mode, c'est mon premier métier, que le 28, 29 et 30 octobre, je serai de nouveau avec Dominique Damien au Festival des Créateurs de mode à Dinan, que la mode africaine me passionne et qu'il est possible qu'il y ait une émission qui soit en train de se préparer, je pourrais vous le dire là, mais divertissement, je crois que j'ai donné, non ? – Vous avez donné, mais en même temps, on a envie de vous revoir aussi. – J'ai envie d'évoluer, voilà. – Bon, oui, mais c'est bien d'évoluer, c'est bien de changer. Il y a une question d'un téléspectateur qui vous a été posée, on en reçoit plein, il faut qu'on choisisse, on est désolés, on n'a parfois pas le temps de toutes les poser. C'est Samir qui dit, il paraît que vous avez eu la peur de votre vie à cause de l'acteur Dwayne Johnson, est-ce que c'est vrai ? – Comment il sait ça, lui ? – Je n'en sais rien, moi, comment il sait ça, il vous pose la question, en tout cas. – Oui, mais c'est vrai, sur le plateau de télévision, heureusement, il y avait des témoins, je me suis dit peut-être que quelqu'un va me sauver la vie s'il m'arrive mal. Je faisais des petites chassées ici sur le plateau du morning, vous le savez, je crois que vous avez compris. Et puis Dwayne Johnson, qui s'appelle The Rock, quand même, The Rock, était là avec une espèce de, comment on dirait, un jambon au lieu du bras. Alors, forcément, moi, ça m'attire, et je fais comme ça, pour voir si c'était du vrai. Je fais « tic, tic », le type m'a regardé avec des yeux d'une haine, la vache, mais j'ai cru qu'il allait me dégorgé. – Voilà, effectivement. – Vous avez vraiment eu peur, là ? – Oui, parce que je me suis dit si jamais il met une droite, je ne survivrais pas, je vais mourir en direct, je vais mourir sur scène, la Lida, si tu m'entends, mais quand même. – Bon, écoutez, vous êtes un dame. Vous allez rester avec nous, on va débriefer une émission qui s'appelle « Maman est célèbre », c'est aussi un des rendez-vous de PAF. – Il va falloir que je fasse attention à ce que je raconte. – Non, non, je vous en prie.